Le cours du Bitcoin est dans le vert aujourd'hui, tu te demandes s'il va continuer à monter ou s'il va repartir à la baisse. On va essayer de répondre à cette question en faisant une analyse complète du prix du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies avec des chartes pour débutants, mais aussi avec des indicateurs avancés pour les traders. Dans cette vidéo, on va analyser le Bitcoin dans sa charte long terme, sa charte court terme. On regardera aussi la structure du Bitcoin et les contrats futurs. On regardera la dominance du Bitcoin et des stablecoins. On regardera la capillation totale des crypto-monnaies et des halcones. On regardera ce que font les baleines sur le Bitcoin, l'order book du Bitcoin ainsi que ce que font les traders sur le Bitcoin et leur prix de liquidation. On regardera le flux de Bitcoin sur les échanges et les contraptions sur le Bitcoin vendredi. Et on finira par les news sur mon Twitter où j'ai partagé tout simplement des mèmes ici sur le Bitcoin et d'analyse Bitcoin, d'autres analyses. Si jamais tu es intéressé à voir toutes mes vidéos d'analyse Bitcoin, crypto-monnaie et d'actualité aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux apprendre facilement à acheter, vendre et trader des crypto-monnaies, n'hésite pas à aller sur mon site fufi.com où je vais pouvoir t'envoyer des guides gratuits. Tu vas pouvoir voir des vidéos tutoriels directement sur mon site, tous mes indicateurs que je te mets en ligne tous les jours et aussi tous mes trades en cours. On va regarder tout ça les amis. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et me taper ses petites fes-fesses et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne Fofi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne Fofi. Les amis, c'est parti. Ha ha. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse Bitcoin de ce jeudi 29 juin 2023. Sous un Bitcoin à 30 519 dollars la semaine pour l'instant est très timide. On peut voir qu'on a une espèce de petite doji, certains vont dire attention, c'est une bougie de retournement. On peut revenir chercher des niveaux comme ici les 28 080 dollars, voire même les 26 794 de la moyenne mobile 200 weekly. Certains diront ce nom, c'est une petite bougie de respiration avant d'aller chercher les niveaux plus hauts qu'il n'y a chez Moku. La SSB et la bande supérieure de Bollinger aux 31 000 à les 32 000 dollars. Il y a la 100 weekly qui attend aux 32 628. Ensuite, pour l'instant weekly, ce qu'on sait, c'est qu'on se promène plutôt dans un territoire bullish. Les boules au momentum en main avec une petite divergence haussière. Donc sur le daily, pour l'instant, tout va bien. La semaine prochaine sera assez importante. Il suffit d'une bougie verte qui nous confirme l'effet explosion avec un momentum assez puissant qui continuera à monter. Par contre, si on commence à avoir une petite bougie de retournement, là on se dira, ah oui, peut-être c'était un doji de retournement. Si on regarde maintenant la charte en daily, tout simplement, on est en train de pourparler avec cette résistance qui est à peu près aux 30 500 dollars. Il n'arrive pas à passer. Qui est aussi l'ancien plus haut qu'on avait fait le 14 avril. Donc pour l'instant, on attend. Le bitcoin est coincé entre cette résistance aux 31 et le support ici qui est la Tincan à peu près aux 29 865 dollars. Qui correspond aussi aux 23 6 de Fibonacci. Si jamais le bitcoin décide de retracer dans les prochains jours, il pourrait aller chercher premier gros support ici, les 28 100 dollars, la Kijun et les 0.5 de Fibonacci. Voir pourquoi pas le territoire des boules qui est entre les 26 194 dollars et les 27 317 dollars. Il y a aussi la moyenne mobile 200 wiki qui est un énorme support qui est en plein milieu de la zone des boules aux 26 659. Et si un bitcoin décide de casser ses 31 000, il ira chercher minimum la bande supérieure de Bollinger aux 32 375 dollars. Pour l'instant, au niveau du RSI, il dégonfle un petit peu. Donc pourquoi pas dégonfler pour repartir encore plus fort. Tant qu'il reste au-dessus des 52 RSI, tout va bien. On fait quand même attention parce que les boules, ça fait 5 jours qu'ils perdent un petit peu de momentum. Ils respirent un petit peu. Est-ce que c'est un momentum qui va baisser pour repartir encore plus fort ou c'est un momentum qui va être repris dans la main des bears et cette fois les bears risent de pousser plus bas ? La réponse dans les prochains jours. Au niveau maintenant de la structure du bitcoin, donc pour l'instant, c'est vrai qu'il nous a dessiné un petit triangle. Ça, c'est plutôt bullish, c'est-à-dire lorsque tu as une impulsion du bas vers le haut que tu comprimes, tu as plus de probabilité de partir vers le haut. S'il nous avait fait un canal haussier comme ça, on avait plus de probabilité de tomber. S'il avait fait un canal complètement baissier, il y avait beaucoup de probabilité de repartir à la hausse. Là, il est sur un triangle. Un triangle comme ça, il y a un peu plus de probabilité de péter. Donc, on ne serait pas étonné que le bitcoin aille rechercher un nouveau plus haut, c'est-à-dire au-dessus des 31 500 dollars. Par contre, on fait très attention, n'oubliez pas, même si on pète les 31 476 dollars exactement quand on fait un nouveau plus haut, on sera toujours dans une structure de fin de tendance, fin de cette hausse qui nous dit que le bitcoin risque de retracer. Ça peut être dans une semaine, ça peut être dans deux semaines, mais attention tout de même. Au niveau d'achat des contrats futurs, est-ce que le bitcoin va aller chercher le gap au 35 000 qui est juste au-dessus de sa tête ? C'est possible. Est-ce que dans six mois, on peut être au 20 000 dollars pour fermer le gap au 20 000 ? C'est aussi une possibilité. Au niveau de la bitcoin dominance maintenant, le bitcoin a envie de partir tout le monde tout seul en laissant les altcoins de côté sur le starting block. Pour l'instant, la bitcoin dominance est en surachat sur le RSI, c'est hallucinant. Ça fait quasi deux semaines qu'il est en surachat en daily. Ça veut dire que vraiment, les gens veulent du bitcoin, les investisseurs sont dans le bitcoin et boutent les altcoins. Pour l'instant, il n'y a pas de perte. Alors, une petite perte de momentum, mais au niveau du RSI et au niveau des bougies, pour l'instant, ça pousse toujours. Ça pousse doucement, mais ça pousse toujours. Après, est-ce que la dominance du bitcoin peut retomber un petit peu ? Chercher la Tincan au 51,45% ou la Kijun au 49,72 ? Oui, si une dominante du bitcoin décide de retracer, c'est plutôt les altcoins qui vont s'apprécier. Mais pour l'instant, il ne faiblit pas le bitcoin. Au niveau maintenant de la dominante des stablecoins, quand la dominante des stablecoins tombe vers le bas, tout simplement, c'est des cryptos qui partent vers le haut et quand une dominante des stablecoins part vers le haut, c'est des cryptos qui ne sont pas très très jolies. Pour l'instant, weekly, est-ce qu'on veut chercher cette zone de support ? Dans ce cas-là, on aura une belle semaine rouge pour les stablecoins et donc une semaine verte pour les cryptos. C'est possible. Pour l'instant, en délivre, on a une structure de flag haussier. On connaît la chanson lorsqu'on tombe du haut vers le bas et qu'on flagge vers le haut. On a plus de probabilité de tomber. Là où on sera sûr que les stablecoins décident de chuter et donc que ça sera du beau vert pour les cryptos, c'est si on casse la moyenne mobile sans wikik, la moyenne du prix de la dominante des stablecoins sur les 100 dernières semaines. Si on casse cette grosse zone de support ici, dans ce cas-là, les stablecoins vont s'enfoncer tous eux par terre et qui va faire to the moon, c'est les cryptos. Sachant que les boules essayent de reprendre le momentum en main, donc je ne serai pas étonné aussi d'une bonne petite semaine verte la semaine prochaine. Au niveau de la capitalisation totale des cryptos, on est capitalisé à 1138 milliards aujourd'hui. Tant qu'on préserve la Tinkan aux 1129 milliards, tout ira bien. Jamais on perd la Tinkan. Il y a la Kijun qui attend aux 1067 milliards et surtout la moyenne mobile 200 wiki, le plus gros support ici qui attend 1055. Si on passe sous la 200 wiki, ça ne se sentira pas bon. Si les cryptos décident de pousser, on irait chercher ici les 1196 milliards. C'est une hausse générale des cryptos de à peu près plus 5%. Si la dominance du bitcoin sera élevée, c'est plutôt le bitcoin qui va faire du gros vert et les altcoins seront un peu timides. Donc pour l'instant, on verra bien, c'est très positif au-dessus de la Tinkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la 200 wiki. On fait juste attention, les boules sont en train de perdre un peu de momentum et on a une petite divergence baissière qui se dessine. Donc en attendant de voir ce que les prochains jours vont nous réserver. Les altcoins, eux, sont beaucoup plus timides. La bougie de hier, malheureusement, a perdu les gros supports d'Elie sur les altcoins aux 326 milliards la Kijun, aux 321 milliards la Tinkan. Aujourd'hui, on a une bougie verte qui a failli être bien. Pourquoi ? Parce qu'elle est passée au-dessus de la Kijun. Mais malheureusement, la Kijun et la Tinkan ont dit non. Donc les altcoins sont très boudés. Les altcoins sont très timides. Ce n'est pas bullish du tout de clôturer sous la Tinkan ce soir, c'est-à-dire en dessous des 323 milliards de dollars. On est aussi sous les 52 RSI, les boules perdent du momentum. Donc les altcoins, pour l'instant, ce n'est pas encore la fiesta. Au niveau des baleines sur le bitcoin, les baleines à 1 million de dollars latéralisent. Les baleines entre 100 millions et 1 million latéralisent aussi. Et les petits portefeuilles lâchent. C'est plutôt les petits portefeuilles qui lâchent en ce moment. Et les baleines, ou elles ouvrent la bouche, elles mangent. Ou alors elles ouvrent la bouche pour recracher. Donc c'est assez violent ces derniers jours. Au niveau de l'order book pour le bitcoin, toujours ces gros ordres de vente aux 31 000 dollars qui rejettent depuis plusieurs jours le prix. On a aussi ces gros ordres d'achat aux 30 000 dollars qui soutiennent le prix à chaque fois. Regarde, bim, ça touche, c'est acheté. Ça touche, c'est acheté. Ça touche, c'est acheté. Donc c'est le combat de baleines entre les 30 000 et les 31 000 qui va gagner. Réponse peut-être de même. Au niveau des traders, on peut voir que cette nuige, comme maintenant, on a une baisse assez importante de l'open intérêt, c'est-à-dire beaucoup de contrats qui se ferment, des traders qui ferment leur position. On peut voir que dans toutes ces fermetures de position, c'est plutôt des shorts qui apparaissent. Donc c'est très possible que ce soit des traders longues qui ferment leur position ou des shorts qui s'installent. Et si on regarde les liquidations, alors bon, c'est sûr qu'il y a énormément de liquidations au sud. Là, c'est les liquidations des traders, c'est-à-dire le prix, lorsque le bitcoin va arriver à ces prix-là, ça va les liquider, leur position de trading sur le bitcoin. C'est sûr que là, les plus gros prix, ils sont aux 26 673, aux 23 496 et aux 20 947. Les plus gros clusters bien épais, ils sont là. Le premier, tu vois, il s'étale jusqu'aux 24 400 dollars, le deuxième aux 22 300 et le troisième aux 20 000 dollars si le marché veut chercher, pourquoi pas, dans quelques semaines ou quelques mois. Le gap sur les contrats futurs aux 20 000 dollars, il risque de tout nettoyer. Maintenant, au nord, il y a aussi un petit peu de liquidation, mais c'est tout petit. Ça commence à liquider vers les 34 000 dollars. Ici, on a un petit pic aux 36 000, pardon, aux 37 000, un petit pic aux 38. Ici, on en a aux 43 300, aux 44 600 et pour finir, aux 52 000. Est-ce que, voyant ça, le Bitcoin est obligé d'aller en bas ? Non, le marché est totalement imprédictible. Il peut aller où il veut. C'est sûr que si les échanges veulent un peu liquider les traders et remplir leurs caisses ou des baleines ou des market makers vont un peu recharger tout ça, ça risque d'aller au sud. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent, c'est tout. Au niveau du flux du Bitcoin sur les échanges, on est à plus 4068, donc un peu plus de Bitcoin qui reste sur les échanges que des Bitcoin qui sortent aujourd'hui. Et au niveau des contre-options pour demain, Max Payne Price à 26 500 qui pourrait aimanter le prix. Mais bon, on voit que ça n'a pas fait grand-chose. Je ne pense pas que demain, on va avoir ce soir une grosse bougie rouge qui va nous amener aux 27 000 ou à peu près aux 26 000. Et pour finir la vidéo, les amis, sur mon Twitter, des analyses intéressantes que j'ai prises par-ci, par-là. Simply Bitcoin qui nous montre même trop marrant. Ici, tu as Gary Gensler, le président de la SEC, les gendarmes financiers. Et là, tu as Jérôme Poel, le président de la Fed, la banque centrale américaine. Et donc, tu as Gary Gensler qui dit « Sir, we have a problem ! » « On a un problème ! » Jérôme, il dit « Quel problème ? » « Il n'arrête pas d'acheter du Bitcoin ! » Tu vois, en gros, s'il n'arrête pas d'acheter du Bitcoin par rapport à tout ce qu'on fait, on tape sur les échanges, on tape sur le Bitcoin, les cryptos, mais il continue d'acheter le Bitcoin, il y en a un problème. C'est trop marrant. Trader Tadigard, lui, alors attention, c'est une explosion d'analyse to the moon. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui est to the moon. Et souvent, le marché, il punit quand tout le monde est en mode to the moon. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Donc là, ici, on a un trader Tadigard qui nous dit « C'est simple, direction entre 150 et 200 000 et il y aura la distribution à 200 000. » Caléo, pareil, il nous dit « Dès qu'on va casser les 31 000, c'est parti, to the moon bull run. » On a Mister Crypto qui nous dit « Le Bitcoin va aller chercher les 35 000. » On a Captain Fibic, lui qui nous dit « Ta séance, on a quand même la résistance qu'il a mis là, au 31. Si on se fait rejeter par la résistance, retour aux enfers. Si on casse la résistance, c'est parti. to the moon. Crypto Rover, lui, qui nous montre le petit triangle qu'on a vu tout à l'heure, Zepardi, tout 35 000 pour lui. Bitcoin Thérapiste qui nous montre trop marrant cette image qui est peut-être la vérité. C'est Bitcoin qui fait tomber des tout petits, comment on appelle ça, les petits, je ne m'appelle même plus, excusez-moi, c'est une sorte de la bouche. Et donc, c'est BlackRock qui fait tomber Wisdom Tree, Charles Schwab qui fait tomber Bitwise, Valkyrie, Fidelity, Deutsche Bank, Citadel et compagnie. Et pour arriver après au monde, le monde entier représenté avec le dollar. Donc, très belle image. Les dominos, voilà, dominos. Et ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo d'actualité Bitcoin et crypto-monnaie avec tous les matins. Je partage les trois news les plus importantes que j'ai trouvées. Ce matin, c'est les mineurs qui envoient sur les échanges du montant de Bitcoin. Jamais vu, c'est la première fois qu'on a autant de Bitcoin qui rentre sur les échanges de test, regarder la news. Donc, attention les amis. Voilà pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire qui fait plaisir. Soyez très prudents sur le marché crypto. Je vous mets ici la dernière vidéo que j'ai envoyée ce matin. Si vous voulez la voir, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Bye bye.